Charles III sera couronné le 6 mai prochain si le prince Harry sera bien présent à la cérémonie, son épouse Meghan Markle sera quant à elle absente. Son absence serait notamment liée à une lettre envoyée en 2021, même si le porte-parole de la duchesse de Sussex a démenti la rumeur le 6 mai prochain va avoir lieu le couronnement de Charles III. Un cérémonie à laquelle participera bien le prince Harry, comme l'a annoncé Buckingham Palace le 12 avril dernier. En revanche, le duc de Sussex sera seul en Angleterre puisque Meghan Markle restera, quant à elle, à Los Angeles, afin de célébrer notamment les 4 ans de leur fils Archie. Mais selon un article du Télégraphe publié ce vendredi 21 avril, son absence pourrait être aussi liée à une lettre envoyée en 2021 à Charles III et dans laquelle l'actrice américaine ne mâchait pas ses mots. Le fameux courrier aurait été envoyé suite à l'interview explosive du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey en mars 2021. Selon le média britannique, la lettre portait notamment sur les accusations de racisme au sein de la couronne, déclarées par le couple. Charles III aurait alors envoyé une lettre à Harry et Meghan pour faire part de sa tristesse vis-à-vis de l'énorme écart qui s'est installé entre eux et se disait aussi déçu de la médiatisation de telles allégations. En réponse, Meghan Markle aurait dénoncé les préjugés inconscients que véhicule la famille royale. D'après le Daily Mail, la lettre citait également la personne qui aurait formulé des inquiétudes sur la couleur de peau que pourrait avoir l'enfant du couple à sa naissance. Des rumeurs infondées ? Mais rapidement, le porte-parole de la mère de Lily Bejartschi a tenu à démentir les rumeurs auprès de l'agence de presse Reuters. Il a ainsi expliqué que la duchesse de Sussex vit dans le présent et qu'elle ne s'intéresse pas à une correspondance datée d'il y a deux ans au sujet de conversations qui ont lieu il y a quatre ans. Il en a également profité pour assurer que ces fausses rumeurs étaient alimentées par la presse. Toute autre insinuation est faussée, honnêtement, ridicule. Nous encourageons les tabloïds et différents journalistes spécialistes de la royauté à mettre un terme au cirque épuisant qu'ils sont les seuls à fabriquer, a ajouté le porte-parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada